État d'urgence sanitaire certes, mais les maires peuvent-ils décider seuls de renforcer les mesures de confinement ? Visiblement non. A l'image de Royan en Charente-Maritime où l'arrêté imposant le port du masque aux administrés a été retiré en toute hâte, épinglé notamment par le ministre de l'Intérieur. Les explications à Royan d'Éric Vallée et Pierre Laille. Avec ou sans masque ? C'est la question que beaucoup de Royanais se posent aujourd'hui. Hier soir, la mairie a pris un arrêté en joignant aux habitants de sortir avec des protections, soit des masques, soit des foulards ou des écharpes. Ce matin, le maire est revenu sur cette décision. Patrick Maringo est un homme prudent. Il n'a souhaité nous parler qu'au téléphone. On écoute tout de suite ses explications sur ce revirement. J'ai eu une discussion avec monsieur le préfet. Il apparaît que ce projet d'arrêté sur l'obligation du port d'un dispositif buccal et nasal lors des déplacements outrepassent les pouvoirs de police du maire et qu'il n'est pas légal. Très bien. Je suis profondément légaliste. Donc je retire cet arrêté qui, je le rappelle, avait pour seul but de renforcer la lutte contre le Covid-19. De son côté, le préfet de Charente-Maritime nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas commenter l'affaire. En attendant à Royan, la population au courant de l'arrêté se partageait presque également entre porteurs de masques et visages nus. Si vous pouvez m'en trouver des masques, moi je demande à l'avoir. Je suis allé hier en pharmacie, il n'y en a pas. Vous pensez que ça protège bien un foulard ? Ben je... C'est peut-être pas idéal, mais de toute façon, ils n'en ont pas à nous fournir. Alors on nous a dit, j'ai été voir une pharmacie hier, on m'a dit, il faut le faire vous-même. L'arrêté, c'est une chose. Après, le bon sens, on est une autre. Voilà. Et je pense que toute la France devrait porter un masque. Ce serait une très très bonne chose. La mairie ne baisse cependant pas les bras et demande à présent à tous les Royanais de fabriquer leurs propres masques et de les porter. Des ateliers et des tutoriels seront mis en place, mais sans obligation ou menace d'amende. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !